Voilà, Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise, ainsi tous les groupes se seront exprimés pour cette première série de questions. Hugo Bernalicis. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, bon, il est clair que je vais m'associer en partie à ce qu'elle vient de dire mon collègue Stéphane Peu, d'abord dire que la formule que nous avons employée en disant qu'il n'y a pas d'ordre public sans justice sociale se réalise sous nos yeux. Le sentiment d'injustice sociale traduit un désordre public. Oui, les gens surgissent comme ça sur la scène publique, dans l'espace public, sans organisation, parce qu'ils sont pris aux tripes et qu'ils ont envie de défendre une revendication qui leur semble juste et légitime. Et on ne sait pas gérer ça. On ne sait pas gérer ça. On ne sait pas le gérer, en tout cas avec des moyens d'ordre public. Et en réalité, si les choses se poursuivent, vous savez, comme nous, Monsieur le Ministre, qu'il n'y a aucun dispositif policier qui est capable de contenir ça. Absolument aucun. Et qu'on va aller de débordement en débordement. Alors je veux m'associer, comme tout le monde, effectivement, à dire que les policiers doivent avoir notre soutien dans cette épreuve compliquée. Mais c'est compliqué, pas que pour les policiers, aussi pour un certain nombre de manifestants qui se trouvent là, au milieu de tout ça, qui se retrouvent à respirer du gaz lacrymo, ou par exemple, cette personne âgée qui est décédée à Marseille parce qu'elle a reçu une grenade de lacrymo. On peut peut-être aussi avoir un mot pour ces personnes qui sont parfois les oubliés de vos grands discours. Je pense qu'il faut arrêter de mettre de l'huile sur le feu et de radicaliser le processus lui-même. Quand il y a des lycéens qui manifestent plutôt pacifiquement, qui se font gazer comme ce matin, c'est pas étonnant qu'ensuite ils reviennent encore plus mécontents. Quand vous interdisez, les premiers mots que vous avez sur la manifestation sur les Champs-Elysées, c'est non, ce sera interdit, hors de question. On sait très bien que les gens s'en ficheront de cette interdiction. Et ce n'est que quelques jours après où vous offrez une porte de sortie en disant, bah oui, on pourra se réunir au Champs-de-Mars. C'est pas le bon signal. Le signal de fermeté n'est pas entendu et du coup n'est pas respecté. Moi j'ai une question aussi un peu précise, c'est ces grenades qui ont déjà arraché trois mains jusqu'à présent, est-ce qu'on va continuer à les utiliser ? C'est une vraie question concrète. Moi je ne suis pas pour que des mains soient arrachées. Et dans les trois, il y a celle d'un policier à la Réunion. Donc il faut quand même à un moment donné en finir avec ce genre de matériel. Merci. Je ne relèverai pas les propos, ça ne veut pas dire que je les écarte, qui sont la réponse sociale à apporter par rapport à la question de l'ordre public. Mais l'objet qui nous rassemble ce soir, c'est la question de l'ordre public. Mais évidemment, ne voyez pas dans cette déclaration liminaire un jugement par rapport à celles et ceux qui se sont exprimés sur cela. Je pense qu'il faut partir des faits. Je le dis en particulier à M. Bernalicis. Partir des faits, c'est ne pas affirmer qu'une dame est morte d'une lacrymo. Une enquête est en cours. Elle est morte d'un choc opératoire. Il y a une enquête qui précise à Salal. Le procureur a demandé à l'IGPN de travailler aussi sur ces éléments. Et nous voulons faire toute la vérité sur ce sujet. Mais attention à ne pas nous emballer et à qualifier des faits d'une façon qui ne correspond pas à la même réalité. De même, vous avez évoqué les grenades qui ont emporté trois mains. Et vous avez évoqué un policier à la Réunion. Dois-je préciser que c'est un policier qui était dans sa voiture, qui a tenté de se défendre, qui a été caillassé, attaqué, et qui, effectivement, pour se défendre, n'avait qu'un choix. Celui d'utiliser une bombe lacrymo. Vous m'interrogez s'il faut la supprimer ou son arme. Et il a, à juste titre, usé de proportionnalité dans la défense, sorti une grenade lacrymo. Je l'ai échangé avec lui assez longuement pour avoir cela en tête. Et à ce moment-là, il a été blessé par cette grenade. Il faut avoir en tête que, dès lors que nous choisissons, effectivement, de repousser les attaques dont nous faisons l'objet, il faut utiliser des moyens. Et les bombes lacrymo font partie de ces moyens. On pourra réfléchir ensemble à la doctrine. Je pense qu'il faudra, effectivement, à l'aune de ce qui vient de se passer, mais je donnerai quelques chiffres aussi sur l'évolution des effectifs des forces mobiles, il faudra nous interroger sur la doctrine, la revoir en profondeur, tout comme il faudra la revoir pour samedi prochain. J'aborderai cela, mais en ayant en tête qu'évidemment, il ne s'agit pas dans une audience publique de déterminer et surtout d'indiquer quelles seront les façons dont nos forces de l'ordre vont protéger la capitale et les autres villes de France. Mais je vous dirai quelques éléments sur cela. Je crois aussi, M. Bernicis, que je suis obligé de vous dire que si aucune revendication juste et légitime ne doit être tue, aucune ne peut justifier la violence et la volonté de tuer. Parce que ce à quoi nous avons eu affaire, c'est aussi la volonté de tuer et de tuer nos forces de l'ordre. Merci, Mme la Présidente. Je voulais commencer par rappeler que samedi, il y a eu ces violences que tous et toutes condamnons et il y a eu aussi des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, plus de 130 000 selon les chiffres du ministère, qui ont pu exercer leur droit de manifestation de manière très, très largement pacifique, y compris grâce au travail des forces de l'ordre qui ont pu assurer ce droit constitutionnel. Et c'est tout à leur honneur. Donc, pour comprendre, y compris les raisons de ce qu'on a vu sur l'échange Elysée, qui n'était pas également la majeure partie des manifestations à Paris, puisqu'il y a eu aussi des milliers de personnes qui ont pu manifester pacifiquement à Paris, je pense, M. le ministre, vous vous posiez la question de savoir pourquoi tant de gilets jaunes ont pu être radicalisés et se sont retrouvés sur l'échange Elysée. Je voulais quand même vous rappeler les propos tenus en juillet dernier, y compris au moment où nous avions un cadre similaire de discussion sur les manifestations du 1er mai. Ces propos indiquaient, s'ils veulent être un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent me chercher. Et on ne peut pas comprendre, y compris la concentration sur l'échange Elysée, sans rappeler que, pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, la responsabilité, elle est d'abord celle du gouvernement de M. Macron, y compris la violence symbolique ressentie face au mépris et au refus d'entendre des revendications sociales légitimes. Voilà pour le contexte politique qu'il est important de rappeler. J'avais rapidement trois questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez, M. le ministre. Vous nous aviez parlé en 1er mai dernier d'un dispositif déjà impressionnant, avec y compris l'identification d'un certain nombre d'individus signalés en amont. Pourquoi 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, on remarque ces mêmes individus, mais sans que vous ayez pu les appréhender ? D'autre part, il y a beaucoup de vidéos qui circulent, y compris sur les réseaux sociaux, et qui montrent un usage qui semble clairement disproportionné de la force. Est-ce que l'inspection des services de police a reçu des signalements ou s'est saisie par rapport à ces vidéos qui ont été diffusées ? Et dernière question, une manifestation était prévue pour le 8 décembre pour les marches pour le climat. Ces manifestations ont été déclarées bien avant, il nous semble. Est-ce que vous pouvez assurer que ces manifestations pourront avoir lieu ? Elles n'ont pas directement à voir avec les appels des Gilets jaunes, même s'il y a des correspondances. Donc pouvez-vous confirmer que les appels pour les marches pour le climat, notamment celles de Paris, pourront se maintenir ? Je vous remercie. Messieurs les ministres. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, la question de Raphaël Gauvin. J'ai dit que sur les moyens juridiques, je n'avais aucun tabou. Je le confirme. Je pense que tout ce qui, dans le cadre du droit dont vous êtes les acteurs, permet de lutter contre le risque que courraient nos concitoyens doit être utilisé. Mais le fait de ne pas avoir de tabou ne veut pas dire que j'ai une préférence. Et à l'heure qu'il est, je ne considère pas que l'état d'urgence est un outil qui renforcerait suffisamment nos moyens d'intervention. On est en train d'analyser cela, à la fois d'un point de vue juridique et à la fois d'un point de vue de l'efficacité. Donc je n'exclus rien au moment où je vous parle. Mais le fait d'avoir dit que ce n'était pas un tabou n'était pas une invitation à le mettre en œuvre. La question de l'interdiction, il faut évidemment se poser le sujet de son efficacité. Mais ce que je vais vous dire, c'est que de toute façon, les manifestations telles qu'elles se sont déroulées samedi dernier à Paris, comme de nombreux endroits en France, étaient de fait interdites. Parce que ça s'appelle un attroupement au sens juridique. Et quand cet attroupement a comme vocation de casser, de blesser, de piller, de voler, de toute façon, on est sur un système interdit. Donc dans ce cas-là, il faut avoir les moyens d'interpeller. Et on tente de se donner ces moyens-là avec les forces qui sont à notre disposition. Et ça me permet de rebondir au propos de Mme Obono. Vous évoquez un usage clairement disproportionné de la force. Je partage votre avis, mais sûrement pas du même côté. La question du maintien de la marche pour le climat, pour tout vous dire, dans mon schéma idéal, j'espère et j'invite même d'ailleurs les organisateurs à ne pas vouloir maintenir cette manifestation. Si tel n'était pas le cas, nous discuterons avec eux pour la sécuriser. Monsieur Nunez. Merci.